Salaam alaykoum, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ma chaîne CE6 avec Najette, la chaîne éducative des matières de langue. Nous revoilà dans notre quatorzième leçon. C'est une leçon de vocabulaire, les antonymes. Pour les objectifs de la leçon d'aujourd'hui sont les suivants. Le premier objectif, définir les antonymes. Le deuxième, la formation des antonymes. Et enfin, les trois relations antonymiques. Le dors de la leçon d'aujourd'hui est un dors qui est lié à la maètre de vocabulaire. Les antonymes sont les mots qui 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 sont les mots. C'est-à-dire qu'il y a des mots qui sont les 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 mots. C'est un mot d'origine grecque Anto, ça veut dire Contre, nîme, ça veut dire Non Donc l'antonyme est un mot Par le sens S'oppose directement à un autre Voyez Donc il y a besoin d'arriver l'antonyme Je vais vous dire qu'il y a une fois Les kalimats qui sont Moutadadda ou la muita akissa Les kalimats l'aula C'est l'antonyme des kalimats tanniers Ou la kalimats tanniers, c'est qu'il y a l'antonyme des kalimats L'ahula Le m'asdard C'est l'antonyme des kalimats C'est l'origine de la kalimats yunani Anto, c'est qu'il y a contre Et l'antonyme, c'est qu'il y a non Bien Les antonymes sont des mots Qui appartiennent à la même classe grammatical Ou plutôt qui doivent appartenir à la même classe grammaticale C'est-à-dire Si le mot est un nom Son antonyme doit l'être aussi Exemple Matin, soir Si le mot est un verbe Son antonyme doit l'être aussi Voilà l'exemple Fermez, ouvrir Si le mot est un adjectif Son antonyme doit l'être aussi Par exemple Chau, froid Et enfin Si le mot est un adverbe Son antonyme doit l'être aussi L'exemple Beaucoup, peu En l'est-à-dire Dimitif Le mot est un nom альная kilogram cela manque si la perchaçote c'est verb cela le peu c'est verb c'est commun aussi si la par vernature c'est�� un peu un peu et enfin, quand la kèlème adverb l'antonym d'yel-la ou l'alcèlème le motadad d'yel-la, ça va être un adverb, ça va être un peu de la même façon je ne peux pas être en train de parler une autre kèlème qui est un ism et on peut être en train d'yel-la l'antonym d'yel-la ou y'a-cou-n-féil impossible, ça ne se fait pas on va voir maintenant on va distinguer plutôt les trois relations antonymiques, l'alacquête et l'amn-tadad il y a trois relations antonymiques la première relation la relation contradictoire alaqa mutanaqida voyons l'exemple présent, absent en bas, en haut pourquoi on dit que c'est une relation contradictoire ? parce qu'on peut être soit présent soit absent, on ne peut pas être un peu présent ou bien un peu absent on peut être soit en bas soit en haut on ne peut pas être un peu en bas et un peu en haut c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on dit que c'est une relation contradictoire alaqa mutanaqida voyons la deuxième relation la relation contraire alaqa mutanaqida qui ça ? voyons l'exemple chaud, froid clair, foncé donc contrairement à la première relation on peut dire par exemple j'ai bu du chocolat un peu froide un peu ou un peu chaud j'ai vu par exemple une couleur qui est claire ou bien j'ai vu un peu claire ou bien un peu foncée on peut avoir le douce entre les deux antonymes un peu chaud ou un peu clair ok ? contrairement à la relation contradictoire la dernière relation la relation réciproque alaqa mutanaqida voyons l'exemple mari, femme garçon, fille on ne peut pas dire que le contraire de mari c'est la femme c'est pour cette raison d'ailleurs qu'on dit c'est une relation réciproque alaqa mutabada ou mouche telfine ou n'achkine mouche mouakisine hmm ? idan on recapitule بالنسبة l'alaqa sous un chargé mais une petite phrase et une petite phrase ici nous avons des droits pour nous n'est pas possible et la relation est la relation des relations des relations la relation des marriages ou des enfants ou des filles ou des filles et il y a une relation des relations réciproques. Voilà, ce sont trois relations d'untonymes, les relations des relations. Voyons maintenant la formation des antonymes, le ticouin des antonymes. Donc les antonymes peuvent être soit des mots complètement différents. Par exemple, nuit, jour, gentil, méchant, entrer, sortir, rapidement, lentement. Regardez les mots, ils sont complètement différents. Il n'y a pas de quelque chose qui est en commun, ni radical, ni rien. Et j'ai choisi ici, exprès, voilà, j'ai donné l'exemple d'un nom, d'un adjectif, d'un verbe et d'un adverbe. Ok ? Donc, je disais que les antonymes peuvent être soit des mots complètement différents ou bien formés d'un radical commun avec préfixe ou suffixe. Voyons l'exemple. Possible, impossible. Réel, irréel. Hypothermie, hyperthermie. Ici, on a constitué l'antonyme grâce au préfixe. Le préfixe im, le préfixe ir, le préfixe hyper et hypo. On a constitué le contraire. Parce qu'ici, hypo, son contraire, c'est hyper, hyperthermie. Et enfin, pour le dernier exemple, on a constitué l'antonyme grâce au suffixe. Le suffixe phile et phobe. Phile est le contraire de phobe. C'est-à-dire, les personnes, par exemple, qui sympathisent avec les Anglais, on dit qu'anglophiles, mais ceux qui ne sympathisent pas avec les Anglais, on va dire qu'ils sont anglophobes. On recapitule. En fois, pour le découer des langues, des langues, des langues des langues, des langues, qui est même, c'est une description de la langue. La langue est correcte de la langue des langues, je ne sais pas. Nui, j'oge. Non, pas les langues des langues. Je ne sais pas. De me sais pas. Expréder. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. C'est maintenant. un exemple un exemple il y a un exemple un exemple un exemple donc c'est une autre chose qui peut être une autre chose ou un exemple un exemple un exemple un exemple possible donc c'est possible donc j'ai l'ai eu j'ai appris enfin j'ai appris j'ai appris il yi appris eipo, ou hyper, ouipo ici l'axe d'yart hyper, ici on n'ha efface ou ici on est optifique. Ici, par rapport à l'prefix, ici on a suffix, le suffix est phil, et l'axe d'yart est phob, et le radical est anglo, 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 hou qui n'anni au du dies de nos Britanniens, angélisiers, donc les neers qui, par exemple, les sympathies, les qui arrivent à l'anglais, ne pas anglo-phil, mais les gens qui n'ont pas d'englis, les anglais qu'on appelle anglophob c'est qu'on appelle anglophob donc le qu'on appelle ici c'est un suffix d'un ex d'un antonym d'un antonym d'un antonym il nous reste la remarque il est plus facile de trouver des antonymes aux adjectifs et aux adverbes qu'on n'a voilà je pense que c'est clair j'espère que vous avez bien assimilé la leçon d'aujourd'hui qui est l'antonyme je vous remercie infiniment pour votre attention on se voit à la prochaine je vous remercie d'en